Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo pour répondre à la question est-ce que je peux recharger la batterie de mon véhicule sans rouler ? C'est-à-dire démarrer le moteur, éventuellement mettre les gaz ou pas, mais ne pas rouler, ne pas passer les vitesses. L'idée ce serait de recharger ma batterie juste en consommant un peu de carburant, en tournant au ralenti ou en mettant un peu les gaz, sans consommer trop de carburant puisque je ne fais pas à l'appel à la résistance du moteur et puis de la force d'adhérence entre les roues et le sol. Premièrement, je n'ai pas la prétention de répondre à cette question de manière exhaustive, je vais peut-être faire des erreurs, je vous invite, si vous pensez que je fais des erreurs, à vous manifester dans les commentaires. Je ne suis pas un spécialiste en électricité éprouvée, je ne suis pas une référence mondiale dans le domaine de la mécanique ni de l'électricité. Cependant, je pense avoir compris certaines choses, je vais essayer de condenser. Alors attention, déjà, on va introduire une distinction entre un véhicule avec juste la batterie de démarrage et un véhicule comme le mien où il y a une batterie de démarrage, une batterie à décharge lente, des câbles entre les deux. Je vous ai montré comment j'avais tiré mes câbles et installé ma batterie à décharge lente dans un épisode précédent si ça vous intéresse pour les camionnettes aménagées et le voyage. Entre ma batterie de démarrage et ma batterie à décharge lente, il y a un coupleur séparateur qui veille à ne pas trop décharger la batterie de démarrage de manière à ce que je puisse démarrer le lendemain matin et de manière à ce que je puisse consommer raisonnablement l'électricité sur la batterie à décharge lente uniquement. Dans les deux cas, la réponse est non. Je ne peux pas recharger ma batterie concrètement sans rouler, sans aller faire un tour en voiture. En théorie, oui, mais en pratique, non. En théorie, un moteur de voiture, c'est un générateur puisqu'effectivement, tu donnes du carburant, je démarre, il brûle ce carburant et je peux récupérer par l'alternateur une énergie électrique. Mais pour recharger ma batterie de démarrage et, à fortiori, ma batterie auxiliaire, il faut une certaine intensité de courant. Il faut une certaine quantité d'énergie, vulgairement parlant. Or, quand vous démarrez votre moteur et que vous le laissez au ralenti, alors il produit une tension d'environ 13,5 volts. Pour recharger votre batterie de démarrage, qui est une batterie de 12 volts, et votre batterie auxiliaire, qui est une batterie de 12 volts également, de tension nominale, il vous faut impérativement une tension plus élevée que 12 volts. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais une tension de 13,5 volts n'est pas suffisante. Il faut aussi une intensité de courant suffisante. Or, quand votre moteur démarre au ralenti, il produit certes un courant, mais trop peu. Pour augmenter l'intensité du courant que le moteur produit, il faut faire tourner plus vite le moteur, parce que le moteur fait tourner l'alternateur par l'entremise d'une courroie, qu'on appelle la courroie accessoire. Et donc, plus le moteur tourne vite, plus il fait tourner vite la poulille de l'alternateur, c'est-à-dire l'alternateur lui-même, l'axe de l'alternateur, par l'entremise de la courroie accessoire, et plus l'alternateur produit un courant intense. Alors, vous pourriez me dire, à ce stade, oui, ce n'est pas un problème, dans ce cas-là, je ne roule pas, mais je vais juste mettre les gaz. En théorie, oui, effectivement. Si vous mettez plus de gaz que vous ne roulez pas, vous restez par l'entremise du système d'embrayage, vous maintenez la déconnexion mécanique entre la rotation du moteur et la rotation de la boîte de vitesse, vous pouvez mettre les gaz, le moteur va tourner plus vite, mais la voiture ne va pas bouger. Sauf que, vous allez casser votre voiture, vous allez abîmer votre système de motorisation. Parce que, pour la faire brève, je vais expliquer après, votre moteur n'est pas conçu pour ça. Le moteur, tel qu'il est pensé sur la plupart des voitures, il a un système de refroidissement. Lorsque vous roulez vraiment avec votre véhicule, il y a un important flux d'air que je vais appeler le vent. Les molécules des gaz qui composent l'air de l'atmosphère qui viennent glisser le long des pièces de la motorisation et qui ainsi arrachent, entre guillemets, captent une partie de la chaleur, qui évacuent une partie de la chaleur. Parce que, que ce soit... Donc là où je parle uniquement des véhicules à moteur à combustion, essence, diesel, éthanol. Ces moteurs à combustion produisent de la chaleur. Ils produisent trop de chaleur. Pour évacuer cette chaleur, il faut impérativement que le vent fasse son effet. Et si ça n'est pas suffisant, parce que quand vous roulez en ligne droite sur une route parfaite, on va dire plate, à 90 km heure, vous générez un flux, un vent important. Beaucoup plus important que quand vous êtes à l'arrêt ou que vous roulez à vitesse réduite, que vous tapez tous les feux rouges, tous les ralentissements de rond-point en plein centre-ville. Et d'ailleurs, si vous regardez sur votre tableau de bord, vous avez une jauge de température de l'huile moteur. Quand vous êtes en ville, elle va commencer à monter, 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 monter. Et elle peut aller dans les zones rouges si vous roulez trop dans des petites vitesses, faites trop des arrêts fréquents ou que vous montez des trop grosses pentes. Évidemment, ceux qui, comme moi, conduisent une camionnette sont plus souvent soumis à ce problème puisqu'ils ont plus de mal à se déplacer que les petites voitures plus agiles qui peuvent s'échapper des bouchons plus rapidement, qui peuvent se libérer plus rapidement. Et puis surtout, dans les montées, les motorisations de ces camionnettes traquent une masse beaucoup plus importante. Et donc, si vous ne roulez pas suffisamment vite, s'il n'y a pas suffisamment d'air devant, votre moteur monte en température. C'est pour ça qu'il y a un deuxième système qui est prévu sur toutes les voitures. Un système de refroidissement à eau, à liquide de refroidissement. C'est-à-dire que sur votre voiture, il y a des tubes, je schématise, il y a des tubes qui passent au travers du moteur en métal dans lequel il y a de l'eau. Enfin, de l'eau, ce n'est pas tout à fait de l'eau, c'est du liquide de refroidissement que vous trouverez souvent abrégé LDR sur les forums automobiles. On fait passer ce liquide de refroidissement dans ces tubes. Ensuite, à la sortie du moteur, il passe dans des durites en caoutchouc, c'est-à-dire des tubes souples gainés de caoutchouc. Ces conduites amènent le liquide de refroidissement de manière très schématique, je simplifie, à un radiateur et le radiateur se trouve à l'avant du véhicule, juste derrière le pare-choc et il y a même un ventilateur devant ce radiateur. Et ensuite, les conduites reviennent du radiateur, en général, au vase d'expansion. Le vase d'expansion, c'est le réservoir de liquide de refroidissement. On peut compléter, contrôler, changer et ensuite, ça retourne au moteur. Quand vous démarrez votre véhicule, l'eau ne circule pas dans ce circuit. Mais il y a un mécanisme qui fait que quand le moteur, la voiture détecte que la température dans l'eau qui se trouve, dans le liquide de refroidissement qui se trouve dans le moteur, quand la température de ce liquide de refroidissement dépasse une certaine valeur, je crois que c'est 90 degrés Celsius, eh bien, on met en branle le système, on ouvre et on introduit une circulation. Alors l'eau commence à circuler et à prendre, à capter la chaleur du moteur pour aller au radiateur. Le radiateur, c'est une pièce automobile qui a pour caractéristique d'augmenter les surfaces d'échange entre l'air et le moteur. Le but, c'est de faire passer un maximum d'énergie thermique du moteur vers l'air, puisque l'air est beaucoup plus frais que le moteur, surtout quand vous roulez depuis longtemps ou que vous roulez à petite vitesse ou dans des montées. Et donc, quand vous mettez les gaz, vous faites tourner plus vite votre moteur qui augmente en température, mais il faut, pour le protéger, pour qu'il fonctionne correctement, il faut que sa chaleur soit évacuée. Or, si vous mettez les gaz sur votre véhicule, à l'arrêt, que vous ne roulez pas, le vent, il n'y a pas de flux de vent. Donc, très rapidement, d'une part, le ventilateur du radiateur va démarrer. La voiture utilise ses outils pour essayer de véhiculer de l'énergie thermique au milieu extérieur, à l'air, mais ça ne fonctionne pas à l'arrêt. Le système d'évacuation de l'énergie thermique normalement présent sur tous les véhicules de série ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et vous mettez en danger votre moteur puisque vous allez lui faire subir des contraintes thermiques bien pires, bien plus terribles que si vous rouliez pendant 3 heures sur l'autoroute à 90, 100, 110, 130. Ça peut sembler paradoxal, mais les automobiles sont construites de manière, en 2020, à plus souffrir quand vous mettez les gaz et que vous ne bougez pas que quand vous faites des heures de route. Donc, si vous mettez les gaz sans rouler, vous allez créer trop de chaleur, infliger trop de chaleur aux différentes pièces automobiles. Et en plus, dans un moteur, il y a plein de matériaux différents. Il y a des pièces en caoutchouc, il y a des pièces en plastique, il y a des pièces en métal-fonte, il y a des pièces en métal-aluminium qui ne réagissent pas pareil. Et vous allez menacer particulièrement certaines pièces qui font la liaison mécanique entre les deux en essayant de jouer un maximum leur rôle d'étanchéifié. Et je pense notamment aux joints de culasse. Le joint de culasse, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets un épisode de François Clerc, Garage Bagnon et Reconnais, dans lequel il change le sien, comme ça vous pourrez voir ce que c'est. Ces contraintes thermiques pour votre moteur le détruisent, enfin accélèrent son vieillissement, accélèrent son oxydation, accélèrent sa destruction progressive. Un autre problème aussi, si vous faites ça, c'est que vous allez, surtout si vous possédez un véhicule à motorisation diesel, vous allez accélérer la création et l'entassement de suie dans le système de conduite qui véhicule le mélange air-gasole. Vous allez encrasser votre motorisation. Et malheureusement, sur plein de motorisations diesel, pour se débarrasser de tous ces différents endroits où on peut avoir accumulation de suie, il y a la vanne EGR qui est une des plus connues, mais il n'y a pas que ça. Malheureusement, pour se débarrasser de ça, il faut atteindre, il faut prendre la route, il faut dépasser des vitesses autour de 110 km heure. C'est à partir de 110 km heure que vous allez créer un débit, un flux et exercer une chaleur suffisante pour commencer à brûler et éliminer ces suies. Il y a autre chose que vous devez comprendre si, comme moi, vous avez un coupleur séparateur de batterie, c'est que vous démarrez votre véhicule et d'abord, le coupleur séparateur va faire en sorte que ce soit la batterie de démarrage qui soit rechargée en première. La batterie auxiliaire ne sera alimentée qu'une fois que la batterie de démarrage sera chargée suffisamment pour qu'une partie du courant soit envoyée vers la batterie auxiliaire. Donc, chaque fois que vous démarrez, vous consommez une quantité d'énergie qu'il va falloir rembourser en roulant à suffisamment haute vitesse sur terrain plat. D'ailleurs, quand vous allez rouler, il faut privilégier de rouler le plus vite possible en respectant, bien sûr, les limites de vitesse et sur un sol le plus plat possible. On préférera, si c'est possible, la cinquième vitesse et la quatrième vitesse puisque la cinquième vitesse vous permet de maintenir une importante vitesse en consommant moins de carburant que la quatrième vitesse. Et bien sûr, on évitera un maximum les montées puisque quand vous abordez une montée, il va falloir consommer plus de carburant pour maintenir votre vitesse et puis, vous allez perdre une partie de la vitesse de rotation puisque si vous maintenez les gaz identiques avant la montée que pendant la montée, votre moteur va tourner moins vite, enfin, l'alternateur va tourner moins vite donc vous produisez moins de courant électrique et donc vous rechargez moins vos batteries. Et alors, attention, si vous abordez des descentes, il ne faudra pas vous mettre en roue libre parce que si vous mettez en roue libre, votre moteur va grosso modo tourner au ralenti. Il faut maintenir la cohésion mécanique de manière à ce que quand vous êtes en descente, là, c'est la force exercée par la route sur le moteur, par l'entremise des systèmes mécaniques entre les deux qui va faire tourner votre moteur et donc votre alternateur. Puis, accessoirement, si vous faites tourner votre véhicule plusieurs dizaines de minutes en mettant les gaz, vous allez vous intoxiquer. Enfin, vous allez produire des gaz qui ne sont vraiment pas idéals et qui sont assez lourds qui peuvent stagner dans les parages. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à résoudre votre problème. Si vous appréciez la démarche de partage d'informations, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime ? Si vous aimez la débrouillardie, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous en s'affichez à l'écran un rond, un rectangle, un rectangle, un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Le rectangle, c'est la playlist de tous mes épisodes précédents sur le sujet « Réparer et entretenir soi-même son automobile ». Et le petit carré, c'est si vous voulez recevoir les futures vidéos « Entretenir et réparer soi-même son automobile » par mail, gratuitement. C'est encadré par la Réglementation Générale sur la Protection des Données. C'est gratuit, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Je ne revends ces informations à personne. Je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent, bien entendu.